Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Au début du mois de février 2020, j'ai été invité par la marque française Crosscall à Paris, la capitale de la France. Pour leur keynote sur leurs nouveaux produits, Crosscall, si vous ne les connaissez pas, il fabrique des smartphones pour aventuriers, mais aussi pour tout le domaine professionnel du bâtiment et plus encore. Je pensais que lors de cet événement, ils allaient nous présenter le Tracker X5. Je vous avais déjà présenté le Tracker X4 sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. C'est un smartphone pour aventuriers et sportifs de haut vol et il avait comme particularité d'avoir une GoPro intégrée. Mais lors de cet événement, ils nous ont bien présenté des smartphones, mais cette fois de la gamme Core, c'est plutôt la gamme professionnelle. Et là où j'ai été surpris et je ne m'y attendais pas du tout, c'est qu'ils nous ont présenté une tablette de la même gamme qui a donc comme avantage d'être ultra résistante et surtout étanche. Et vous avez de la chance les cocos parce que j'ai ramené avec moi un joli sac Crosscall qui contient le Core X4, le nouveau smartphone pour les pros et c'est le plus haut de la gamme, mais aussi la fameuse tablette Core T4. Je vous les déballe et je vous les présente aujourd'hui. Générique ! J'avais déjà pu pour les 10 ans de Crosscall visiter leur siège à Aix-en-Provence et la philosophie d'entreprise que j'avais pu observer m'avait extrêmement plu. Ce que je vois beaucoup chez Crosscall et on ne voit pas souvent ça chez les autres marques, c'est comme une grande famille. Tous les secteurs vont discuter entre eux pour arriver à la finalisation du produit et ça je trouve ça extrêmement admirable. J'ai eu aussi la chance d'arriver un jour avant la keynote à Paris et de pouvoir dîner avec les équipes de Crosscall Suisse et Crosscall France. D'ailleurs, je les salue au passage. On a dîné sur la Seine dans une péniche et c'était encore une fois ultra sympathique de pouvoir converser avec eux et de pouvoir connaître la marque en profondeur. Pour ce qui était de la keynote, elle était très bien présentée et pour une fois, elle était intégralement en français. Pour vous dire, j'aime tellement leur philosophie d'entreprise que si un jour j'arrête sur YouTube, ça ne me ferait rien de travailler pour Crosscall. Je vous envoie un message. Bon, il est temps de déballer le smartphone et la tablette. Alors, les packagings ont pas mal changé et moi, ils me plaisent vraiment bien. Alors, je vais comparer avec la boîte du Tracker X4 qui était une boîte déjà très sympathique mais plutôt côté plastique et carton. Alors, on est sur un carton un peu boîte à chaussures et moi, je trouve ça hyper classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Hyper classe et ça change des boîtes qu'on trouve chez Samsung ou chez Apple. Et en plus, comme c'est du carton, eh bien, c'est éco-responsable. Et ça, c'est un bon point. Hum, ça sent bon le cartonnage. Bon, commençons par le smartphone, le Core X4. Il est donc IP68, résistant à l'eau et à l'eau salée. Et ce qui est bien, c'est qu'il est équipé de capuchons. Bien sûr, vous pouvez les laisser ouverts, il n'y a aucun problème. Mais ces capuchons sont là justement pour l'eau salée qui va pouvoir attaquer les joints qui protègent justement le téléphone de l'eau. On a une caméra de 48 millions de pixels à l'avant avec un système Fusion qui est là pour faire des photos en basse lumière. Donc, je me réjouis de tester ça. À l'avant, on a 8 millions de pixels. On a un écran Gorilla Glass 3 avec 5,45 pouces. On a le système de connexion X-Link qui est propriétaire à CrossCol. Et une batterie de 3850 mAh. Et on tourne sur Android 9.0. Ah, ça s'ouvre facile. Ça, c'est sympathique. Alors, on trouve en premier dans la boîte le Core X4 qui a un design CrossCol. Alors, moi, j'aime franchement bien parce que c'est un design racé. Je trouve très sportif. Après, ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a un très grand, très fort sur le design. Je trouve, on est sur une gamme professionnelle. Des fois, les gammes professionnelles, c'est juste du plastique derrière. Que là, on a un effet aluminium brossé. On a ici deux endroits antidérapants. On a le logo CrossCol qui ressort bien. Bon, petit moment ASMR. On a le capteur d'empreintes. On a aussi le bouton volume plus volume moins qui est vachement aussi sympathique. On a aussi un effet aluminium brossé. Ici, on a un bouton programmable. Donc, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Sur le dessous, comme je vous ai dit, le capuchon qui permet de résister à tout ce qui est eau, salé, sable. Sachez que, bien sûr, c'est étanche sans capuchon. Et sur l'autre côté, on a le bouton power et l'emplacement à carte double SIM. Et oui, vous avez bien entendu, double SIM. Et aussi extensible avec une carte micro SD pour la mémoire. Qu'est-ce qu'on retrouve encore là-dessous ? Alors là-dedans, on a les manuels d'utilisation, des autocollants CrossCol. Et ça, c'est vachement sympathique parce que c'est un peu les seuls à faire ça avec Apple. On a aussi une carte d'enregistrement pour la garantie. Et attention, ils l'ont annoncé pendant la keynote. Vous le savez, la loi européenne oblige les constructeurs à donner deux ans de garantie. Eh bien, la CrossCol est tellement fière de la résistance de leur appareil qu'ils vous proposent non pas deux ans, mais trois ans de garantie. Parce que chez CrossCol, un produit qui dure sur la longueur fait aussi un client qui est lui aussi satisfait sur la longueur. Nous avons le fameux X-Blocker qui va permettre de le fixer très très fort sur les accessoires de la marque CrossCol. Il y a une sacrée gamme. Je vous les avais déjà présentées sur la vidéo du Tracker X4. On a aussi un câble USB type C, le chargeur secteur, les écouteurs CrossCol Mini Jack. Ce smartphone est encore équipé d'une Mini Jack. Et on a aussi une Dragon CrossCol et puis le petit pico pour sortir la carte Nano SIM. Ben voilà, on a un packaging complet. Et moi, je trouve que le design justement avec cet effet carton, eh bien, ça rend super bien. Et ça va très bien avec le design sport du smartphone. Bon, chez CrossCol, on sait qu'ils savent faire des smartphones. Mais maintenant, on va déballer leur première tablette. Alors, comme le Core X4, eh bien, elle est IP68. Bien sûr, avec les petits bouchons, je vous ai déjà expliqué à quoi il servait tout à l'heure. On a aussi un capteur de 13 millions de pixels à l'arrière et 5 millions de pixels à l'avant. Ce qui nous permet de faire des photos convenables. Son écran de 8 pouces est bien sûr équipé du Gloria Glass 3. Et bien sûr, compatible avec le Glow Touch, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces deux appareils avec des gants. On a bien sûr le X-Link magnétique comme sur toute la gamme. Une batterie de 7000 mAh et on tourne sur Android 9.0. Le packaging est aussi sympathique. Cette fois, on est sur du noir complet. On dirait aussi une belle boîte de chaussures. C'est plutôt classe. C'est plutôt sport. On a une petite languette pour retirer la tablette. Alors, la bébête fait quand même 610 grammes. Mais elle résiste à une chute de 1,50 m de haut. Donc, elle a été testée en laboratoire pour cette chute-là. Elle est donc certifiée anti-casse pour cette hauteur-là. Bien sûr, elle va pouvoir résister à des plus grandes hauteurs. Mais là, on est vraiment sur une taille humaine. Petit instant ASMR. Nous sommes donc sur une tablette de 8 pouces. Pas du tout borderless. C'est pas ce qu'on cherche chez Cross-Cole. Chez Cross-Cole, on cherche la solidité. Son écran a un ratio 16-10ème avec une définition de 1280 x 800. Donc, on n'est pas sur du Full HD. Niveau design, c'est du Cross-Cole tout craché. Elle tient dans une main, mais elle est surtout faite pour être utilisée à deux. Sur le côté droite, on a le bouton Power ainsi que les boutons de volume et un bouton personnalisable. Sur le côté gauche, on a le tiroir à nano SIM et vous pouvez en mettre deux. Et bien sûr, la mémoire est extensible avec une micro SD. On a aussi un deuxième bouton personnalisable. Et ce qui est bien sympa, et ça devient rare, on a un emplacement à prise mini jack. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur de la boîte ? Alors, on commence avec le chargeur 10W USB Type-C. Bien sûr, on a le X-Blocker pour bien serrer la tablette sur un accessoire pour éviter que ça parte à une couille. Le câble USB Type-C pour la recharger. Le picot pour le tiroir à carte SIM. Des petits autocollants bien sympathiques. L'enregistrement en ligne pour la garantie de 3 ans. Et les manuels d'utilisation. Et pour terminer, les fameux écouteurs Cross-Cole intra-auriculaires qui ont une prise mini jack. Et bien de nouveau, comme avec tous les appareils Cross-Cole, le packaging est vraiment complet. Chez Cross-Cole, ils m'ont posé la question, dis-nous Mr. Perrier, à quoi ça te servirait un smartphone renforcé ou une tablette renforcée ? Au niveau du smartphone, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, en tant que vidéaste, moi qui utilise souvent une tablette pour monitorer ce qui se passe depuis ma caméra, je n'ai jamais eu de tablette étanche. Et je me suis dit, là, c'est l'outil idéal. Je vais pouvoir donc aller sur des tournages et ne pas craindre pour mon matériel vidéo vu que ma caméra est déjà tropicalisée. Il ne me manquait donc qu'une tablette étanche. Donc je me réjouis de la tester en conditions réelles pour voir si c'est vraiment un plus ou non. Je vais bientôt devoir changer de table si ça continue. Comme je vous l'ai dit, Cross-Cole a développé tout un écosystème d'accessoires. Bien sûr, ces deux-là sont tout à fait compatibles. Grâce au X-Link, aucun problème de compatibilité. Et en plus, ce n'est pas que du maintien, il y a aussi toute une connectivité. Un point noir que j'ai trouvé sur la tablette, c'est qu'elle n'est pas équipée du capteur d'empreintes comme sur le Core X4. Et en plus, c'est un capteur d'empreintes ultra rapide qui fonctionne bien, qui était souvent sur les téléphones Xperia. Et c'est dommage de ne pas l'avoir mis sur cette tablette. On va devoir utiliser soit le code, soit le schéma. Le code, on va dire que c'est super sécurisé. Après, le schéma, ça l'est un petit peu moins. Donc, Cross-Cole, n'hésitez pas sur la version 2 à le rajouter. Niveau tarifaire, avec la durabilité et la qualité de fabrication, eh bien, on est vraiment sur quelque chose de top 2 chez top. La tablette Core T4 vous coûtera 500 euros. Et le smartphone Core T4 vous coûtera, lui, 450 euros. Des prix vraiment compétitifs au vu de leur qualité. Bien sûr, si vous êtes intéressé par l'un de ces deux produits, il y aura les liens dans la description. Ces deux machins peuvent résister à moins 25 ou plus 50 degrés. Donc, je me réjouis de les utiliser en conditions réelles, dans des aventures un peu extrêmes. Et je vous en reparlerai. Eh bien, voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous seriez intéressé par une tablette renforcée ou un smartphone renforcé dans votre quotidien ou dans votre travail. Pour me soutenir, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz